Excel, quelques autres fonctions, la feuille statistique. Il s'agit ici de faire des arrondis de différentes formes. J'ai ici les valeurs et je dois obtenir les arrondis. La première question est d'arrondir 48,6 à une unité près, au plus proche. Donc en fait, pour avoir un arrondi à l'unité la plus proche, on va faire égal arrondi, et surtout pas ant, qui est calculé avec la valeur entière. Et moi, avec 48,6, je veux 49, je ne veux pas 48. Donc je vais faire égal arrondi de A3, point virgule, 0 chiffre après la virgule. Et il va me donner la valeur entière la plus proche, 49. 136,6 doit être à l'unité immédiatement inférieure. Donc là, soit j'utilise la fonction arrondi, point inf, qui fonctionnerait comme ceci, arrondi, point inf, ouvrez la parenthèse, 7 cellules, point virgule, 0 chiffre après la virgule. Ça me donne 136, soit j'utilise la fonction ant, qui donnera forcément la valeur entière inférieure, ant de 136,5. Donc j'avais deux possibilités, soit arrondi, point inf, soit ant, qui me donnera la valeur entière, donc l'unité immédiatement inférieure. Ensuite, 2,484, je le veux au centième près, donc au centième le plus proche. On va donc utiliser la fonction arrondi. Je vais prendre 2,484 à deux chiffres après la virgule. Ça me donne 2,48. Ensuite, 0,0435 au millième près. Donc là, je vais garder trois chiffres. Égal, arrondi, c'est exactement la même chose. Ouvrez la parenthèse, 0,0435 à trois chiffres après la virgule. Enfin, 4,5001 à une unité près, donc au plus proche. On va mettre égal, arrondi, ouvrez la parenthèse, cette cellule avec zéro chiffre après la virgule. C'est peut-être un petit peu plus difficile. Je veux ici avoir le nombre 3,256,352 au millier le plus proche, c'est-à-dire obtenir 3,256,000. Eh bien, c'est aussi un arrondi de cette cellule. Quand je voulais une décimale, je mettais 1. Si je ne voulais pas de décimale, je mets 0. Si je veux à la dizaine près, je mettrais moins 1. À la centaine près, je mettrais moins 2. Au millier près, je mettrais moins 3. Donc, en mettant moins 3, ici, j'obtiens bien 3,256,000.